Bienvenue au Balado L'Astuce, un espace désir professionnel de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravait autour de l'industrie du service financier, qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensez en épisodes de 5 à 10 minutes. Preparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au Balado L'Astuce. Cette semaine, on parle de les fonds de placement. On veut voir les fonds avec les différentes séries. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de la différence entre les fonds de la série A et les fonds de la série F. Il y a eu beaucoup de popularité dans les dernières années au niveau des fonds de la série F. Je veux qu'on en parle un petit peu. Il y a certaines incompréhensions également de certains pour ce type de frais. Pour avoir un support visuel de tout ça, on est dans la plateforme de l'astuce Max Insight. Je vais m'en aller dans la perspective en matière de placement. Vous voyez ici, c'est l'outil de l'astuce Max. Vous avez en fait plusieurs théories financières, concepts financiers. Vous avez beaucoup de matériel directement à l'intérieur de cette application-là qui vous permettent d'illustrer certaines choses, de montrer certaines choses à vos clients. Parce que si vos clients sont comme moi, ils sont potentiellement plus visuels. Donc, c'est important d'avoir un support pour arriver à comprendre. Il y a tellement de choses dans l'univers des services financiers que ça devient difficile d'avoir tout ce matériel-là. Donc, nous, pour vous, avec cet outil-là, on a tout ce matériel-là. Donc, c'est possible pour vous de vous abonner à cet outil-là et de pouvoir démontrer des choses à vos clients. Donc, on va aller dans tout ce qu'ils volaient en perspective de placement. Et on va rentrer dans la portion des frais. Donc, quand on rentre dans les portions des frais des placements, on va voir un peu, si on parle un peu de la structure de base d'un frais de série A. Donc, quand on parle d'un frais de série A, c'est des séries avec les frais intégrés. Donc, ça représente quoi tout ça? Ça représente la gestion des placements. Ça va représenter la commission de suivi, les frais d'exploitation et les taxes. Donc, tout ça va être illustré dans un RGF, un ratio de frais de gestion. Donc, on a tout ce cumul-là. Et là, ça, des fois, c'est quand même important de le mentionner aux clients. C'est que des fois, on voit, mettons, un frais de gestion de 2,3, 2,4 %. Et là, le client, c'est quand même payant à gérer des fonds comme ça. Mais l'idée là-dedans, c'est que ce n'est pas 2,3 puis 2,4 qui revient directement au conseiller. Il y a sa gestion. Il y a toute la firme de gestion de placement qui vient de prendre une bonne partie de tout ça. Il y a des frais d'exploitation, là-dedans, il y a des transactions, il y a des frais de comptable. Bref, il y a plusieurs frais qui sont directement reliés là-dedans. Il y a des taxes qu'il ne faut pas oublier parce qu'on est dans un pays où il y a des taxes. Donc, c'est tout ça volet de la taxe. Et finalement, il y a la commission de suivi. Donc, la commission de suivi va en partie au conseiller, mais elle va aussi en partie à son dealer, à son courtier, à lui. Donc, si vous êtes dans un courtier indépendant, par exemple, si par exemple, il y a 1 % de tout ça qui s'en va au courtier, si le courtier, par exemple, vous donne 80 % de ce qu'il y a ou 60 % dépendant les échelles que vous pouvez avoir, il y a une portion qui s'en va au courtier également pour tous les services qu'il peut donner à son équipe de conseillers. Évidemment, si vous êtes dans une institution financière, c'est différent parce que dans l'institution financière, elle conserve évidemment tout ce volet-là. Donc, ça, c'est pour un fonds structuré en série A. Donc, tout est intégré là-dedans. Quand on s'en va vers un fonds de série F, donc le fonds de la série F, on va vraiment juste isoler le volet commission de suivi et le volet du reste. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir le dealer qui va vous proposer son fonds. Donc, supposons qu'on a Fidelity, on a McKinsey, toute dynamique, bref, toutes ces firmes de fonds-là. On va vous proposer le fonds qui va avoir un frais beaucoup plus bas parce que là, c'est juste la portion gestion de placement, frais d'exploitation et taxes. Donc, si le frais apparaît à 1,1 %, d'habitude, on paye du 2, quand même, ce n'est pas cher payé. Mais dites-vous que ça, c'est juste la portion de l'achat du fonds. Et là, en plus de ça, après ça, vous allez devoir additionner la portion honoraire. Donc, c'est là que le conseiller va créer sa charte selon l'actif sous gestion qu'il va avoir. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que plus l'actif sous gestion est élevé, plus on peut négocier à la baisse le frais. Donc, le conseiller pourra offrir un frais plus abordable à son client. Tandis que s'il reste dans la structure de série A, globalement, il ne pourra pas baisser sa portion de commission de suivi. Donc, de cette façon-là, c'est là que ça devient intéressant. L'avantage des fonds de série F, c'est que je peux offrir une tarification dynamique au niveau des frais pour le conseiller. Et là, après ça, bien évidemment, cette portion-là, elle est taxable également pour le conseiller. Donc, c'est la différence majeure entre les fonds de série A et les fonds de série F. Là, souvent, il y a des gens qui vont dire, par exemple, non, mais le fonds de série F, il est plus avantageux aussi parce que les honoraires du conseiller sont déductibles d'impôts, tandis que quand ils sortent dans la série F, ils ne le sont pas. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que le fonds de série F va avoir plus de distribution que le fonds de série A. Donc, au final, ça va être, si on est à frais égal, ça va être la même chose. Et si on voit la différence entre les deux, disons qu'on a un placement initial de 250 000, on reçoit 12 500 $ en revenu d'intérêt. Et là, du bord de la série A, disons que mon frais de gestion est à 2 %, donc j'ai mes frais de gestion. Donc là, la balance va diminuer et je vais avoir mes distributions de 7 500 $. Donc, ma distribution imposable, 7 500 $, disons que c'est du revenu d'intérêt, 3 750 $, donc j'ai un revenu après impôt de 3 750 $. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur d'un fonds. De l'autre côté, dans le fonds de série F, j'ai le même montant de revenu d'intérêt, sauf que là, mon ratio de frais de gestion est de 1 %. Donc, je vais en diminuer, je vais diminuer moins, 2 500 $. Et là, tu vois, j'ai une distribution de 10 000 $. Donc, je vais avoir un gain imposable de 10 000 $. Mais sur ma déclaration fiscale, je vais pouvoir utiliser 2 500 $ d'honoraires du conseiller. Donc, finalement, je me retrouve à 7 500 $. Donc, vous voyez, à frais égal, que je sois un fonds de série A ou un fonds de série F, il n'y a aucune modification dans ces deux-là. C'est l'avantage du fonds de série F, c'est que je peux diminuer mon frais. Donc, si je diminue mon frais, ça va devenir plus intéressant pour lui. Mais ce n'est pas vrai que c'est à frais égal. C'est plus du marketing de dire que le fonds en série F, il est mieux parce qu'il est déductible d'impôts. Puis même, je vais créer un risque parce que ça arrive très, 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 très souvent que je vois des gens qui ont des fonds en série F puis que finalement, le conseiller en fin ou en début d'année ne fait pas vraiment le suivi en disant « il faut que tu amènes ce relevé-là puis tu le montes à ton comptable parce qu'il y a une portion des frais qui est déductible d'impôts ». Souvent, ce n'est pas fait. Et là, si ce n'est pas fait, ça fait en sorte qu'on va mettre la distribution de 10 000 $, mais on ne le déduira même pas. Vous voyez, ça augmente le risque d'erreur parce que soit que le comptable n'est pas assez allumé ou le préparateur des déclarations fiscales ou que le conseiller n'a pas pris pour acquis que le client savait qu'il y avait cette portion-là qui était déductible d'impôts. Donc, c'est important vraiment de comprendre la différence entre les deux. Mais si on s'en va vers une série F sans optimiser puis sans diminuer les frais puis qu'on ne fait pas la job complète, finalement, on aurait peut-être été mieux d'étendre un fonds de série F parce que c'est le client au final qui va écoper. Ça, c'est pour des placements non enregistrés. Si on est dans des placements enregistrés, on n'a pas cette notion-là parce que là, ça ne sera pas déductible la portion des honoraires. Donc, ça, ça devient moins problématique à ce niveau-là. Mais encore là, j'ai vu des gens parfois en série F, en REER, en CELI qui ont pris la portion des honoraires puis l'ont mis déductible d'impôts. En cas de vérification, évidemment, ça ne marchera pas. Cette portion-là n'est pas déductible d'impôts. C'était le balado aujourd'hui sur les séries, donc la série A, la série F. Donc, on a une formation qui est l'anatomie des frais de gestion sur le site d'astuces formation, à formationavecunS.com, qui voit la différence entre justement le fond de série A puis le fond de série F en détail évidemment plus avancé que ce qu'on vient de voir aujourd'hui. La formation donne un UFC en courtage en épargne collective. J'espère que vous avez aimé cette balado-là. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, que ce soit la chaîne qui est sur Apple Podcasts ou sur Spotify ou abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir toutes ces petites capsules-là sur les balados qu'on fait. On en fait à toutes les semaines. Donc là-dessus, nous, on va se revoir la semaine prochaine pour le prochain balado.